Musique Bonjour, je m'appelle Camélia. Bonjour, je m'appelle Maxence. Et bienvenue au JT de la MJC Montesier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un art martial, le Taekwendo. Plusieurs interviews ont été réalisées par l'activité vidéo de la MJC. Nous allons commencer par la première interview. Le professeur Daris. Qu'est-ce que le Taekwondo ? Alors, le Taekwondo, c'est un art martial coréen. Donc, il se pratique, il ressemble un petit peu au karaté, mais qui se pratique beaucoup avec les pieds. Donc, à l'inverse de la boxe, par exemple, qui font beaucoup avec les points, nous, c'est à quasi 90% avec les pieds. Et voilà, avec un système de points en compétition. Quels sont les accessoires du Taekwondo ? Les accessoires ? Alors, comme il y a derrière moi, il y a beaucoup de plastrons qui se mettent ici parce que les coups se portent au-dessus de la ceinture donc il faut protéger le ventre. Un casque. Il y a beaucoup de protection au Taekwondo, puis ensuite, toutes les protections avant-bras, protège-tibia, coquille, des mitaines, des dessus de pied, il y a la totale, jusqu'au protège-dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comment êtes-vous arrivé à faire ce sport ? Quels ont été les étapes ? Moi, c'est tout simplement depuis tout petit sur les traces de mon grand frère. En fait, mon grand frère en faisait. Donc, il était en équipe de France, plusieurs fois champion de France, quarte finaliste aux championnats du monde, etc. Donc, du coup, je suis né dedans. On peut dire que je suis né dedans, que depuis tout petit, je pratique et puis j'ai suivi le grand frère. D'accord. Comment prévient-on les risques ? Les risques, étant donné que c'est un sport de combat, c'est forcément un sport de contact. Les risques, il y a le chaos, vu qu'on a le droit au chaos. Voilà. Donc, le plus grand risque, on peut dire, en compétition, c'est le chaos. Après, il y a toutes les blessures qui sont liées au sport, blessures du genou, de la cheville, étant donné que c'est sur tous les jambes. Quelles sont les valeurs de ce sport et pourquoi l'aimez-vous ? Alors, les valeurs du sport, c'est un peu les valeurs de tous les arts martiaux, surtout la discipline, le respect, être bien attentif, écouter les consignes, toutes les valeurs que prônent les arts martiaux. Et pour finir, nous allons échanger avec Reda pour avoir plus de renseignements. Est-ce que les enfants accrochent bien au taekwondo et pourquoi ? Alors, le taekwondo, pourquoi ils accrochent ? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une activité qui n'a pas souvent été faite ici à l'AMG, c'est mon plaisir. Donc, je crois que c'est même sur les vacances, je pense que c'est même la première qu'on a faite. Pour une seconde raison, surtout parce que c'est un sport qui n'est pas tellement connu du grand public, c'est pratiqué en France, mais ce n'est pas tellement médiatisé comme le foot. Tu vois, par exemple, le football, tout le monde le connaît, alors que le taekwondo, c'est quelque chose qui est moins médiatisé. Et du coup, c'est un sport en plus qui sort un peu de l'ordinaire puisque tu n'utilises que les jambes. Donc, les points aussi, mais plus les jambes que les points. Et du coup, c'est très ludique et c'est très plein comme sport. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501